Hello, good morning, welcome or welcome back to my channel. Pour les anciennes et les anciens, vous connaissez déjà la chanson. Likez, commentez, partagez la vidéo. Pour les nouvelles et les nouveaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Casey, je suis Franco Amelinken, je suis ingénieure de formation et je suis également une professionnelle certifiée en psychologie et en relations amoureuses. Sur ma chaîne, je décide d'aborder les problématiques sous le prisme de l'ascension sociale et également de la psychologie. Ainsi, sur ma chaîne, j'analyse et j'étudie en profondeur les différents couples formés par vos célébrités afin de vous donner les meilleurs conseils et les meilleures astuces. Mon mail est affiché, n'hésitez pas à me contacter, soit pour que je puisse aborder sur ma chaîne une problématique en particulier ou si tout simplement vous avez besoin d'un accompagnement ou une problématique urgente à traiter. Je suis assez réactive, donc n'hésitez pas à m'écrire. J'ai une annonce importante à faire, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Alright, let's go ! Le sujet du jour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une polémique qui secoue actuellement le monde médiatique américain. Et on a affaire à deux protagonistes, Iyanla d'un côté et Ebonika. Ce qui se passe pour résumer la problématique, c'est qu'on a une personne qui a décidé de dire à une avocate successful d'être un chauffeur de bus et donc de baisser ses standards. La problématique tourne autour de ce sujet et naturellement, je vais vous donner mon avis sur la problématique. Commençons par le commencement. Qui est Iyanla ? Alors, de son vrai nom, Rhonda Eva Harris est une afro-américaine. C'est une dame qui est née le 13 septembre 1953, ce qui veut dire qu'actuellement, elle a 70 ans. Elle est née dans des circonstances particulières puisqu'elle est née à l'arrière d'un taxi à Brooklyn, New York. Elle est également issue d'un milieu très modeste. Ses parents n'ont pas spécialement les moyens de l'élever. Ses parents sont tout simplement des ouvriers. Et malheureusement, elle va rapidement connaître le décès de sa mère à l'âge de deux ans. Et elle va être élevée, éduquée par sa famille paternelle, qui était une famille majoritairement entourée d'hommes. Déjà, avec ce que je viens de vous dire, on comprend vite que c'est une femme qui n'a pas été élevée, qui n'a pas grandi dans ses énergies féminines. Bien au contraire, elle a été entourée principalement par des énergies masculines. Et lorsqu'on est dans une famille majoritairement d'hommes et qu'on est la seule femme, eh bien, on se substitue au rôle de la mère. Et donc, par conséquent, on peut se considérer comme une petite mère et développer ce qu'on appelle le syndrome de l'infirmière. C'est un syndrome psychologique qui explique en fait que la personne sera tout le temps aux petits soins avec les autres, quitte à s'oublier elle-même. C'est un symptôme qu'on retrouve beaucoup dans les foyers afro, notamment, ou lorsque le premier enfant est une femme. Donc, du coup, on va avoir, si on a des parents irresponsables, évidemment, on va avoir une déresponsabilisation de la part des parents qui vont confier toute, voire vraiment en tout cas la plus grande majorité des tâches à cet enfant qui va devenir la petite maman de tous ses frères et soeurs. En grandissant, Yann La est une jeune femme absolument brillante. Elle a de très bons résultats et elle est même diplômée. Donc, elle va d'abord faire son bachelor's degree, ensuite son master's degree. Et donc, elle va être diplômée en psychologie et également en droit, notamment de la New York School of Law. Elle est donc diplômée d'une école de droit et elle est avocate de profession. Malheureusement pour elle, du côté amoureux, du côté familial, les choses ne se passent pas très bien puisqu'elle va se marier pour la première fois avec son époux et les choses se passent mal. Cet homme devient violent. Cet homme essaie d'abuser d'elle physiquement. Et donc, Yann La, pour sauver sa vie, elle va s'échapper de son foyer et elle va emmener avec elle ses trois enfants. Quelques années plus tard, Yann La va se remarier et ce deuxième mariage va lui aussi terminer en échec. Entre temps, Yann La va connaître un drame personnel étant donné qu'elle va perdre une de ses filles. À présent, je vais faire une analyse objective de la situation d'Yann La. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est une femme qui n'a pas grandi avec sa mère. Donc, elle a grandi sans repère, sans figure maternelle. Et on sait à quel point le fait d'avoir une mère est réconfortant pour un enfant. Le fait d'avoir une mère, des parents présents, donc un père et une mère, sont des éléments qui sont forts et qui vont contribuer au bien-être mental d'un enfant. Donc, le fait d'avoir un parent défaillant ou un parent absent est une source de stress, d'angoisse et également une source d'instabilité mentale. C'est la raison pour laquelle, lorsque je coach des personnes, je demande toujours de quelle cellule familiale ils sont tissus. Parce qu'on sait qu'une personne, un enfant, se bâtit en fonction de la cellule familiale de laquelle il est tissu. Si vous suivez ma chaîne, vous avez pour habitude d'entendre cela. Soit il va se construire par imitation du modèle familial avec lequel il a grandi quand il était petit, soit il va se construire par opposition. Il n'y a que deux chemins possibles. Avec Yann, là, c'est assez compliqué parce qu'elle n'a pas grandi avec sa mère. Elle ne connaît pas de figure maternelle. Elle a grandi avec sa famille paternelle qui était majoritairement des hommes. Comme je l'ai dit, elle a sans doute, je suis pratiquement sûre à 90%, développé le syndrome d'infirmière. Elle s'est substituée en fait au rôle de la maman, au rôle de la petite maman qui s'occupe de tout le monde. Et c'est pour ça qu'elle est vraiment dans ses énergies presque masculines en fait. Dans le sens où elle veut prendre soin de tout le monde. Elle veut s'occuper de tout le monde, quitte à s'oublier elle-même et quitte à faire passer les autres avant elle-même. Pour elle, le plus important va être le bonheur des autres, va être le bonheur des personnes qui sont proches d'elle, autour d'elle. Et pour moi, c'est le genre de femme qui va complètement s'oublier. Ensuite, le deuxième point que je vais aborder est un peu fâcheux, tendancieux. Et on va parler pour la première fois du physique. Parce que je n'aime pas parler de physique, pour moi c'est assez bas. Mais le physique que l'on a est très important parce qu'il va dicter aux autres comment ils vont se comporter envers nous. Et pour cela, il suffit tout simplement de lire Jean-François Amadieu dans son oeuvre qui s'intitule Le poids des apparences. On vous dit en fait que l'effet de halo est une chose qui existe. Plus vous êtes belle, plus les gens vont vous traiter de la bonne manière. Et vont également vous attribuer des qualités que vous n'avez pas. Plus vous êtes belle, plus les gens vont vous associer à de la bonté, au respect, aux bonnes manières, etc. Et moins vous l'êtes, plus vous serez associé à des choses qui sont négatives. Et cet effet s'appelle l'effet de corps. Ce que je vous dis là, ce sont des notions, des termes psychologiques. Et ce sont des notions qui ont été backupées, validées par des études sociologiques et psychologiques. Alors, pourquoi est-ce que je parle du capital esthétique de Ian-Laure ? Parce que tout simplement, c'est une femme afro-américaine qui a évolué dans la communauté afro-américaine aux États-Unis. Et que dans cette communauté, il y a beaucoup de colorisme. Colorisme, je le rappelle pour les nouvelles et les nouveaux, c'est le fait de pouvoir associer le fait d'être claire, de ressembler finalement à son maître d'antan, à de la beauté. Donc, plus une femme va être claire de peau, plus elle sera célébrée. Plus elle va être dark skin, foncée de peau, moins elle sera considérée comme belle. Et si, en plus de ça, elle a des traits très négroïdes, en fait, son capital beauté n'est pas reconnu dans cette communauté. Ce que je dis là, n'est pas mon avis à titre personnel. Ce que je dis là, c'est de l'observation, c'est une analyse qui est objective. Et donc, avec son capital esthétique, Ian-La, selon moi, dans la communauté afro-américaine, ce n'est pas une femme qui a eu une enfance difficile. Je pourrais même presque, en fait, dire de manière assurée qu'elle a dû subir pas mal de moqueries, qu'on a dû se moquer de son physique et c'est la raison pour laquelle elle a peu d'estime pour elle-même. Et lorsqu'on n'a pas un grand capital beauté en stock, il va falloir compenser. Le jeu de capitaux, c'est un jeu qui se compense. Lorsqu'on n'a pas un grand capital esthétique, il faut compenser par le capital culturel, par le capital social, le réseau, etc. et autre chose. Et c'est pour moi la raison pour laquelle Ian-La, elle a vraiment été brillante dans ses études. Parce que lorsqu'on n'a pas, ou du moins lorsqu'on n'est pas considéré comme un canon de beauté dans sa propre communauté, il faut faire plus d'efforts que les simples femmes lambda, entre guillemets. Il faut faire deux fois plus que les autres pour espérer être au même niveau. Donc, elle a dû carboner dans ses études. Et en plus de ça, il fallait qu'elle puisse montrer un mindset qui était cohérent avec les attentes des hommes. Les hommes, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent une femme qui va bâtir avec eux. Ils veulent une femme qui va les aider à grandir, à s'élever socialement. C'est ça en fait que les hommes veulent. Donc, moins ils vont fournir d'efforts, plus vous allez fournir d'efforts et plus eux, ils seront contents. C'est ça la réalité. Pour moi, Ian-La, c'est également quelqu'un qui a manqué de confiance en elle lorsqu'elle était plus jeune. Peut-être qu'elle a subi des moqueries, je ne sais pas. Mais en la regardant, je peux déjà voir que ce n'est pas une personne qui a 100% confiance en elle. C'est la raison pour laquelle elle a fait un très mauvais choix amoureux pour son premier mari, son premier époux, puisqu'elle a choisi un homme qui était en dessous d'elle financièrement. Elle était en situation d'hypogamie. Et donc, sans surprise, comme je vous le dis souvent sur ma chaîne, il y a des études qui ont été menées et qui ont prouvé à quel point le fait pour une femme d'être en situation d'hypogamie, c'est-à-dire d'être en couple avec un homme d'un niveau inférieur, était dangereux pour elle. Parce que d'abord, vous allez émasculer cet homme. Il ne va pas se sentir homme. Il va se sentir en incohérence entre ce que lui dit la société. La société a toujours vendu une image d'homme alpha, viré, protecteur, qui prend soin de la famille, qui est le chef de la famille. Et c'est également une vision qui a été validée par les trois religions. Donc, il y a d'une part cette vision que le monde lui vend et de l'autre la réalité. Il sait très bien que ce n'est pas le pourvoyeur. Il sait très bien que ce n'est pas lui l'homme qui apporte à manger, l'homme qui apporte de l'argent dans le foyer. Donc, il y a un décalage. Et lorsqu'on a un décalage entre la réalité, notre réalité et la réalité extérieure, forcément, ça conduit à des troubles psychologiques. Donc, une femme qui est en situation d'hypogamie est une femme qui est en danger. Ce danger-là, il va pouvoir se manifester de deux manières. Soit il va se manifester par de la violence physique ou verbale, soit il va se manifester par des tromperies. Parce qu'un homme qui se sent méprisé, un homme qui se sent émasculé, est un homme qui est une personne dangereuse pour la femme avec qui il est. Donc, Iyanla est une femme qui a subi des violences physiques, notamment dans son premier mariage. Et on sait à quel point cela peut être néfaste. Cela peut briser, anéantir une femme si mentalement elle n'est pas solide ou si elle n'est pas tout simplement accompagnée et qu'elle ne reçoit pas le soutien, le bon soutien au bon moment. Ensuite, il y a un autre point que je voulais aborder, c'est la profession de Iyanla. Puisqu'elle n'exerce pas en tant qu'avocate, elle l'exerce en tant que TV host ou life coach. Elle a une émission de télé-réalité où elle va aller à la rencontre des personnes qui ont vraiment de gros soucis sentimentaux, psychologiques, etc. Vraiment des véritables problèmes. Et son rôle à elle, c'est d'essayer de les fixer, as we say in English, en gros de les réparer. Et pour moi, ça c'est vraiment la personnification de son état d'esprit. Elle a en elle ce besoin en fait d'être une infirmière. Elle a vraiment ce syndrome d'infirmière où elle a toujours besoin d'aller sauver l'autre, où elle a toujours besoin d'aller consoler l'autre, consoler le plus démuni, consoler la personne qui est la plus triste en fait, lui donner de la force, lui donner de l'énergie. Ça en soi, comment dirais-je, si vous avez ce syndrome-là pour vos enfants, ok, mais pour tout le monde, comme ça, je trouve ça un peu gênant. Surtout en tant que femme, je vous déconseille d'être trop dans vos énergies en fait, de la sorte, dans le sens où vous ne pouvez pas être l'infirmière de tout le monde. Vous ne pouvez pas sauver tout le monde, vous ne pouvez pas soigner tout le monde. Il y a ce qu'on appelle des causes perdues, des personnes que vous ne pouvez pas aider, laissez-les là où ils sont. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des déformations professionnelles. Et j'en ai parlé dans ma vidéo sur I am Noob et Vincent Miklet, qui est réservée aux badges. Ceux qui n'ont pas de badge, c'est très dommage pour vous car vous ratez vraiment des analyses qui sont au top, en toute modestie évidemment. Donc, la déformation professionnelle, c'est quand on va confondre son identité professionnelle avec qui on est réellement. C'est-à-dire qu'il y aura des choses que vous faites dans votre métier qui, dans votre vie normale, hors du boulot, vont apparaître. Et pour moi, elle a ce syndrome d'infirmière à la fois dans son métier, mais aussi dans sa propre vie. C'est pour ça qu'elle se permet de donner des conseils aussi dégalés à la femme que nous allons bientôt voir, qui s'appelle Ebony. Enfin, le dernier point que je voulais aborder par rapport à Ianna, pour moi, c'est quelqu'un qui a beaucoup de bagages affectifs. Elle a perdu sa mère très tôt, à l'âge de 2 ans. Elle a également perdu sa fille récemment. Et elle a aussi divorcé il y a quelques années de son second époux. Ça fait quand même pas mal de bagages affectifs. Je ne sais pas si elle a eu le temps ou l'opportunité de soigner ces blessures-là. Mais si ça n'a pas été fait, ça peut être dangereux et ça peut nous pousser à avoir des comportements un peu étranges, voire même des comportements d'auto-sabotage. C'est la raison pour laquelle il est important, après une rupture, d'aller consulter ou du moins d'aller parler à quelqu'un. Une rupture amoureuse est considérée par des psychologues comme un deuil. Donc, ça doit être traité. J'en ai parlé dans ma vidéo récente avec Coco Emilia. Enfin, parce que Yann La a grandi majoritairement entourée de sa famille paternelle et également entourée d'hommes, eh bien, elle n'a pas eu de figure maternelle pour lui donner des conseils en hypergamie, notamment ou en énergie féminine. Les énergies dont elle dispose sont des énergies qui sont totalement masculines. Le besoin de construire avec quelqu'un et le besoin d'accepter d'être en hypogamie. Si on regarde bien, ce sont généralement des hommes qui le font. Ce n'est pas choquant de voir un médecin qui va épouser une infirmière. Ce n'est pas choquant de voir un médecin qui va épouser une secrétaire. Ce n'est pas étonnant de voir un CEO qui va épouser, j'en sais rien, une simple employée. Et qui va faire en sorte que cet employé puisse level up, puisse changer de classe sociale. En fait, ces énergies-là sont très masculines. Et elle, elle est pleinement dans ces énergies-là, mais parce qu'elle a grandi dedans et parce que c'est comme ça que son éducation a été faite et c'est comme ça qu'elle a été élevée. Donc, pour moi, les conseils qu'elle donne à Ebony ne sont pas choquants parce qu'en réalité, ce n'est pas à Ebony qu'elle parle. C'est à elle-même qu'elle est en train de parler et elle est en train de répéter les messages que les gens qui l'ont éduqué lui ont inculqué lorsqu'elle était jeune. À présent, nous allons parler de Ebony K. Williams. C'est une afro-américaine. Elle est née le 9 septembre 1983, ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est âgée de 40 ans. C'est une avocate de profession et elle est également TV host. Elle a été élevée par une mère célibataire. Détail très, très, très important. Comme je le dis souvent, l'adulte d'aujourd'hui s'est construit à partir de l'enfant qu'il a été hier. Et cet enfant se construit toujours par deux schémas. Opposition ou imitation de la cellule familiale avec laquelle il a grandi. En l'occurrence, ici, Ebony a grandi avec une maman solo qui était donc pleinement dans ses énergies masculines. Parce que oui, être maman solo, c'est très compliqué. Il faut à la fois jouer le rôle du père, mais aussi de la mère. Surtout du père, parce que c'est le rôle qui est celui du pourvoyeur et donc le rôle qui est censé assurer une sécurité financière à l'enfant. Et c'est ce rôle-là qui va être prédominant, en fait, lorsqu'on est maman solo. Et pour moi, Ebony, elle a elle aussi grandi et elle a développé ses énergies masculines. Et d'ailleurs, elle le dit elle-même qu'elle a été une maman épouvantable pour sa fille et un excellent père pour sa fille. C'est une phrase qui est en réalité très profonde parce que ça veut dire que c'est une femme qui a été carriériste et qui, elle aussi, comme sa mère, elle a dû jouer à la fois le rôle du père et le rôle de la mère en faisant en sorte, tout simplement, de mettre à manger sur la table avec laquelle elle et sa fille devaient s'asseoir. Bon. Et lorsqu'on est carriériste, on est pleinement dans ses énergies en réalité très masculines. Et ça, c'est incompatible avec les énergies masculines d'un homme normal. Un homme normal est un homme qui est dans ses énergies masculines. Mais un homme qui est dans ses énergies féminines est un profiteur. C'est quelqu'un qui veut profiter de nous. Et comme je pense qu'Ebonique, elle est super smarte et je pense qu'elle sait reconnaître un homme quand c'est un homme profiteur. Donc forcément, c'est la raison pour laquelle, selon moi, elle a dû mettre des stops à beaucoup d'hommes qui ne répondaient pas, en fait, tout simplement à ces critères. Et donc, pour les hommes de son standard à elle, ce sont des vrais hommes, des hommes qui ont déjà construit quelque chose et qui ne seront pas là pour profiter. Or, ces hommes sont dans leurs énergies masculines. Elle-même, elle est dans ses énergies masculines. Donc, il y a incompatibilité. C'est, selon moi, la raison pour laquelle, jusqu'aujourd'hui, à l'âge de 40 ans, Ebonique est célibataire. Et ce n'est pas parce que son capital esthétique ou beauté fait défaut. Non, je crois que c'est parce qu'elle est toujours dans ses énergies masculines. Et attention, comprenez-moi bien. Être dans des énergies masculines n'a rien à voir avec l'apparence. Vous pouvez mettre une robe, un décolleté, avoir des cheveux lisses, avoir des cheveux travaillés, etc. Mais vous restez une femme dans ses énergies masculines par rapport à vos comportements, par rapport à votre attitude et par rapport à votre mindset. Les énergies n'ont rien à voir avec l'apparence physique. Si je devais faire une analyse objective d'Ebonique, je dirais évidemment qu'elle est pleinement dans ses énergies masculines, comme je viens de le dire. Mais en plus de ça, c'est quelqu'un qui a du travail dur pour arriver là où elle est. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, Le métier le plus prestigieux est le métier d'avocat. Donc, par rapport au statut social, par rapport au symbole de réussite de son pays, qui sont les États-Unis, elle a pleinement réussi. Et elle n'est pas arrivée là par hasard. Elle a du travail extrêmement dur. Donc, elle a fourni les efforts nécessaires pour arriver là où elle est aujourd'hui. Et donc, pour moi, c'est normal, lorsqu'on a fourni un travail colossal, d'avoir des attentes, d'avoir des standards et d'exiger au minimum un homme qui a le même niveau que nous, en fait. Pour une femme, encore une fois, je répète, l'hypogamie est dangereuse. Il faut être dans ce qu'on appelle l'homogamie. Donc, avoir au pire des cas une personne qui a à peu près la même situation que toi ou que vous. Et dans le meilleur des cas, être en hypergamie, c'est-à-dire avoir un conjoint qui est plus élevé socialement par rapport à vous. C'est ça la réalité. Le problème, c'est comme je l'ai dit, elle est dans ses énergies masculines. Et ça, c'est dangereux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que cela veut dire qu'il ne faut pas avoir de carrière? C'est faux. Moi-même qui vous parle, pour celles de ceux qui ne savent pas, je suis ingénieur de formation et mon métier est très prenant et également très prestigieux en France. En France, alors autant aux États-Unis, le métier qui fait rêver tout le monde, c'est le métier d'avocat. C'est vraiment ce métier-là qui symbolise la gloire. En France, c'est différent. En France, le métier d'ingénieur est le métier le plus prestigieux. Une personne qui réussit et qui a fait de bonnes études en France est une personne qui a fait une grande école d'ingénieur. Après ça, j'en ai parlé de ma masterclass haute société. Je vais développer beaucoup plus d'avantages dans un contenu réservé aux membres. Et je vous dirai les métiers, les secteurs qu'il faut éviter. Si vous avez un conjoint qui travaille dans X secteurs, il faut le fuir. À présent, nous allons parler la langue de Molière. Nous allons parler la langue de Voltaire. Nous allons parler la langue de Victor Hugo. Nous allons parler la langue de Jean de La Fontaine qui est un plagieur et qui a presque plagié toutes les fables de Aesop. Mais bon, ce n'est pas le sujet du jour. Alors, revenons-en à nos moutons. Donc, on va parler d'un sujet qui va fâcher. Je le sais. Donc, si vous êtes sensibles, je vous recommande d'aller voir d'autres vidéos sur ma chaîne. Elles sont un peu plus soft que celles-ci. La polémique concernant Iyanla et Ebony vient du fait que Iyanla a demandé à Ebony « Would you date a bus driver ? » « Est-ce que tu sortirais avec un conducteur de bus ? » Ce à quoi Ebony a répondu « Uniquement s'il détient le bus. » « Si le bus lui appartient ? » Et donc, depuis quelques jours, cette phrase enflamme, j'ai envie de dire, les réseaux sociaux américains et la plupart des gens, au lieu de comprendre en fait la profondeur des propos d'Ebony, s'emprêtent à elle et l'insultent. Dans cette partie, je ne vais pas enfoncer des portes ouvertes. Je ne vais pas vous dire les choses que vous savez déjà puisqu'elles sont évidentes. Je ne vais pas vous dire de ne pas vous marier avec un homme pauvre parce que votre vie va être assez catastrophique. Ça, vous le savez déjà. Je vais, en revanche, vous donner des arguments objectifs, des arguments pertinents, basés sur des statistiques et sur la sociologie qui vont vous pousser à réfléchir et vous-même à faire votre choix. Moi, je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire. Je vais vous donner des éléments d'arguments pour que vous puissiez vous faire votre propre choix. La France est un pays de cotes. La France est un pays qui aime bien mettre des gens dans des cases. Et depuis qu'on est tout petit, nous sommes classés. Depuis qu'on est tout petit, on a reçu plus ou moins une note sociale. Et cette note sociale, elle évolue en fonction du métier qu'on va effectuer, en fonction des études que l'on a suivies, en fonction de notre lieu de résidence, etc. J'en ai parlé dans ma masterclass haute société. Si vous ne l'avez pas commandé, c'est bien dommage pour vous parce que je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit là-bas. Mais en somme, en lisant Bourdieu et en lisant également Amadieu, nous comprenons que nous sommes dans un pays où les normes sociales sont dites. Alors, peut-être pas de manière explicite comme je le fais ici, mais elles sont dites de manière implicite et il suffit d'observer. Mais depuis tout petit, nous sommes classés, nous sommes mis dans des cases. Et pour cela, je vais vous donner une anecdote hyper simple. Moi, à chaque rentrée de classe, en tout cas, c'est également la situation pour celles et ceux qui ont étudié en France, on recevait une petite feuille dans laquelle il fallait noter la profession du père, la profession de la mère. Et ça, ce n'est pas un geste qui est anodin. Ce n'est pas un acte qui est anodin. Les professeurs vont recueillir ce bout de papier et de manière automatique, ils vont vous classer. Ils savent déjà par avance que le fils d'un cadre aura de fortes chances d'avoir un suivi par rapport au devoir à la maison et qu'il ne faut pas trop déconner avec cet enfant au risque de se prendre une procédure judiciaire. Si, par exemple, vous aviez le malheur d'indiquer qu'un de vos parents, j'en sais rien, est femme de ménage et ouvriers, etc., forcément, de manière inconsciente, je vous le dis, ça instaurait une sorte de mépris de la part des professeurs. Il y a des professeurs qui vont accorder plus de temps aux élèves parce qu'ils savent que ces élèves sont issus d'un bon milieu social et qu'ils vont délaisser d'autres parce qu'ils savent que, statistiquement, les enfants d'ouvriers, les enfants de pauvres, n'ont pas vocation à faire de grandes études. Ça, ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est l'INSEE. Il suffit d'aller regarder les statistiques sociopro en France. Il y a six catégories socioprofessionnelles en France, selon l'INSEE. On a les agriculteurs exploitants, nous avons des artisans, commerçants et chefs d'entreprise, on a les cadres et professions intellectuelles supérieures, nous avons ensuite les professions intermédiaires, nous avons les employés et enfin les ouvriers. Quand vous lisez des œuvres sociologiques, quand vous lisez du Bourdieu ou du Amadieu, vous vous rendez compte qu'en fait, à chaque classe, il y a des challenges. Il y a des enjeux, mais il y a aussi et surtout du mépris social en fonction de la classe de laquelle on est issu. Et ce mépris social se transmet de génération en génération. Lorsqu'on parle de transmission de patrimoine, la plupart des gens ne pensent qu'au patrimoine financier, à l'argent. Mais en réalité, il y a beaucoup plus de patrimoine. Il y a le patrimoine culturel, intellectuel, cela dans le bon comme dans le mauvais sens. Et le mépris social ou le prestige social sont également des choses qui vont se transmettre de génération en génération. Au-delà de cela, toujours selon l'INSEE et la sociologie, il a été démontré que la catégorie socio-pro du père était prépondérante dans l'éducation de l'enfant. Et donc, par conséquent, par rapport à son avenir. Alors, il y a ce qu'on appelle chez nous, des gens qui faisant des maths, des outliers, en gros, des données, des personnes qui vont échapper un petit peu à la norme, à la règle. C'est ce qu'on dit en fait, l'exception qui confirme la règle. Donc oui, il y a ce qu'on appelle les outliers, qui ne vont pas entrer dans le cas de la loi de distribution des données. Bon, c'est un peu mon côté ingénieur qui parle. Mais comprenez qu'il y a des personnes qui échappent à la règle. C'est tout ce que vous devez comprendre. Mais majoritairement, le rôle du père est prépondérant dans l'avenir de l'enfant. Et en sociologie, on dit que le père est le déterminant social de sa famille et donc de l'avenir professionnel aussi de l'enfant. Avec tous les éléments que je viens d'établir et de mettre en lumière, si vous décidez de toujours épouser un chauffeur de bus, c'est à vos risques et périls. C'est votre choix et vous pouvez faire les choix que vous voulez à condition d'en assumer les conséquences. À présent, nous allons aborder un argument de taille qui a été éclipsé dans tous les débats que j'ai pu entendre autour de cette affaire, autour de cette polémique. C'est celui de l'intelligence artificielle. Et je suis très bien placée pour vous en parler parce que, oui, pour celles et ceux qui ne savent pas, mon métier, quand je ferme YouTube, quand je ferme mon PC, c'est que je suis ingénieure. Je crée des algorithmes d'intelligence artificielle en utilisant des modèles mathématiques et le code, notamment C et Python, et tout ça appliqué à la finance. Donc, je suis très bien placée pour savoir que d'ici quelques années, il y a des métiers qui vont disparaître. J'ai récemment discuté avec un collègue qui est lui aussi data scientist, donc il crée des algos d'EI, d'intelligence artificielle, et lui aussi, comme moi, il est diplômé de l'école polytechnique. Et j'ai réussi à le convaincre de passer sur ma chaîne pour faire un podcast sur lequel on allait débattre, on allait discuter de l'impact de l'EI sur certains métiers et sur leur disparition. Le but, c'est de vous donner des armes pour pouvoir choisir vos futurs conjoints de manière intelligente. Il y a des métiers qui n'existeront plus dans 5 ans. Il y a des métiers qui n'existeront plus dans 10 ans. Et par rapport au choix de votre conjoint, vous devez être extrêmement vigilante sur ce point. Évidemment, ce sera une vidéo qui est privée, qui sera réservée aux membres. Et si vous avez fait attention à la chaîne, il y a un deuxième palier de membres, ça s'appelle Level Up Gold. Et cette vidéo sera uniquement disponible pour les personnes qui ont ce badge. Donc, si vous n'avez pas encore ce badge, je vous invite à aller le chercher, à aller vous abonner, parce que le contenu va être vraiment exclusif. On va parler sans langue de bois. Ce que je peux vous dire déjà par rapport à ce contenu, c'est que si votre conjoint est préparateur de commandes et caissier, ça va être très compliqué. Aujourd'hui, par exemple, quand je me suis rendue à Carrefour, il n'y avait pas un seul caissier pour vous dire à quel point nous sommes passés aux caisses automatiques. Ça, c'est flagrant aujourd'hui pour le métier de caissier, mais dans 2-3 ans, il y aura d'autres métiers qui seront impactés. J'ai pris l'exemple du préparateur de commandes, mais il y en a d'autres. Et j'en parlerai vraiment sans langue de bois, dont les vidéos réservées aux membres. Donc, vraiment, je vous exhorte à aller prendre votre badge. Cela peut sauver votre vie. Je vais vous partager un conseil qu'un de nos profs nous avait donné quand on était à l'X, donc à Polytechnique. Il disait que dans le monde qui est en train d'arriver, il n'y a que deux compétences qui pourront vous sauver la vie. Et la première compétence, c'est le code. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas en mesure, ne serait-ce que de maîtriser un langage de programmation, de coder, vous serez considéré comme une personne illettrée dans les années à venir. De la même manière qu'il y a eu des gens qui ont raté la révolution industrielle, qui ont raté la révolution d'Internet dans les années 2000, si vous ratez, vous, la révolution avec l'EI, vous êtes foutu. Si c'est encore possible pour vous, vous devez absolument maîtriser le code. Notamment avec le langage Python, c'est le langage le plus user-friendly. On ne vous demande pas de devenir des codeurs, des développeurs, des data scientists, mais au moins de comprendre comment ce langage fonctionne. Au moins d'être en mesure, ne serait-ce que de taper des premières lignes, des lignes faciles. Le hello world pour les initiés. Ensuite, la deuxième compétence que vous devez absolument développer, ce sont les mathématiques. Maintenant, écoutez-moi bien. Si c'est trop tard pour vous, ce n'est pas grave. Trouvez un conjoint qui maîtrise ces deux compétences. Comme ça, vous serez à l'abri dans le futur. Et si c'est plus ou moins trop tard pour votre conjoint, faites en sorte que vos enfants puissent maîtriser ces deux compétences. C'est fondamental. C'est presque une question de vie ou de mort. Maintenant, aujourd'hui, on peut encore faire quelque chose, mais dans 5-10 ans, ce sera trop tard pour beaucoup. Je pense à une de mes abonnés qui est sur la chaîne et qui, j'en suis sûre, va regarder cette vidéo, à qui, en fait, j'ai proposé un service. Donc, je l'ai mis en contact avec un de mes collègues de Polytechnique et mon collègue est en train d'apprendre à son fils de 13 ans à coder. Il lui apprend des techniques de base de data science. Dans quelques semaines, il va lui apprendre ce qu'on appelle le machine learning. En gros, des algos GI. C'est pour vous dire à quel point il y a des gens qui se préparent à l'avenir et d'autres qui vont, en fait, rater le train. À ce moment-là, il sera beaucoup trop tard. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi. Si vous voulez en savoir plus sur ce domaine, sur ce sujet, ce sera avec un grand plaisir que je me ferai de vous partager les informations nécessaires pour pouvoir pallier à ce problème. À présent, je vais vous parler de deux annonces importantes. La masterclass protection juridique et financière dans le mariage et l'autre annonce concerne le niveau des badges. La première annonce, c'est que j'ai tout simplement décidé de travailler en collaboration avec un avocat pour vous élaborer une masterclass. Celle-ci a pour objectif de vous donner des armes juridiques pour vous protéger avant, pendant et après le mariage. Ça a également pour objectif de protéger votre descendance, que ce soit vos enfants nés, si vous en avez avant le mariage, pendant le mariage, voire même éventuellement après le mariage. Donc, c'est vraiment une masterclass qui va être très juridique et très axée sur l'argent. Elle sera divisée en deux parties. La première partie va être consacrée aux stratégies qu'il faut adopter afin de pouvoir se préserver. On va également parler des stratégies d'hypergamie en haute société et cette partie sera basée sur la chronique des Bridgerton, évidemment. On va analyser toutes les stratégies d'hypergamie très importantes, également les rôles qui sont attendus par rapport à la femme. Ensuite, la deuxième partie sera beaucoup plus technique, beaucoup plus juridique, avec des textes qui seront expliqués et on va clairement vous donner des indications sur comment vous protéger et comment négocier votre contrat de mariage. Je mettrai toutes les informations concernant cette nouvelle masterclass dans l'anglais communauté. N'hésitez pas à y jeter un oeil. Ensuite, deuxième annonce, cela concerne le niveau des badges. Il y a un nouveau niveau qui s'appelle Level Up Gold et ce niveau est beaucoup plus intellectuel que le premier niveau de base. Dans ce niveau, je vais vous partager mes conseils et mes analyses en tant que professionnel du monde de la finance. Je vais vous dire comment moi j'investis. Je vais vous faire un travail de vulgarisation, comme on dit, de termes financiers et de termes techniques. On va parler de bourse, non pas de crypto et de NFT. Cela n'est pas nécessaire. On parlera de vraies stratégies d'investissement sur comment faire pas à pas pour vous construire et constituer un portefeuille. C'est également à ce niveau de badges que l'on va recevoir des invités de marques. On va inviter des polytechniciens, on va inviter des hommes alpha, on va inviter des personnes pour partager leurs témoignages, etc. Donc c'est vraiment un niveau beaucoup plus intellectuel pour les personnes qui veulent pousser plus loin. Je partagerai également mes recommandations par rapport aux livres financiers que je lis, par rapport aux livres de la psychologie que je lis. Je partagerai également mes analyses par rapport au monde de la finance, par rapport aux choses que je découvre, que ce soit en psychologie, en finance ou en stratégie. N'hésitez pas à prendre ce nouveau badge. Nous arrivons ainsi à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se dit à très bientôt.